... J'ai beaucoup de plaisir à vous présenter aujourd'hui cette séance d'hypnose parce qu'elle est à la conjonction de plein de choses que j'aime. Tout d'abord, c'est l'adaptation d'un très beau livre, L'Histoire sans fin, qui est une œuvre pleine de symboles, de fantaisie, et qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Ensuite, pour illustrer cette œuvre, qui est quand même une œuvre importante de la littérature allemande, cela va se faire autour d'un tableau dont vous allez pouvoir observer la construction, la naissance en timelapse. Et donc, à mesure que la peinture progressera, vous allez rentrer de plus en plus dans l'hypnose et de plus en plus dans cette histoire merveilleuse qu'est l'Histoire sans fin. Une sorte d'union entre la parole, la peinture et l'hypnose. Apprêtez-vous à faire le plus merveilleux des voyages, un voyage triple en quelque sorte, un voyage dans la peinture de Benjamin Rodriguez, alias une nuit imaginaire, mais aussi un voyage vers l'hypnose, la trance, et enfin un voyage vers le sommeil, qui vous attend non loin et vers lequel vous allez dériver sans effort. Tout d'abord, la contemplation d'une œuvre qui se crée, puis l'hypnose qui va s'installer toujours davantage, et enfin l'état de sommeil profond, relaxant. Il n'y a aucun effort à faire. Et simplement, un peu comme l'artiste, acceptez de vous laisser porter par quelque chose en vous qui crée, qui rêve, qui imagine. Tous les hommes sont des artistes. En cela, qu'ils recréent, qu'ils peignent, par leur regard et dans leur esprit, le monde. Tous les hommes sont des artistes. Et vous aussi, vous êtes un artiste, puisque vous avez cette même capacité à rêver le monde. Vous avez aussi une capacité à l'imaginer, à le dépasser, grâce à votre inconscient, grâce au rêve. Et c'est cet état d'imagination, de création, que l'hypnose va vous apporter, vous permettre d'atteindre, pour être plus exact. Et de la même manière, qu'un artiste qui vient juste de poser son chevalet et regarde la toile blanche, déjà en vous, dans votre inconscient, existe, préexiste, la rêverie, l'hypnose, que vous allez faire aujourd'hui. Nous allons emprunter l'univers d'un livre merveilleux, d'un livre fantastique, l'histoire sans fin. Et alors que je vais vous raconter l'histoire de ce livre, je vais également, en même temps, vous accompagner vers l'hypnose, tout en douceur. Il y a beaucoup de liens entre la lecture et l'hypnose. Quand on regarde un livre, quand on commence à le lire, on fait abstraction de tout ce qu'il y a autour. Les images naissent spontanément et sans effort dans notre esprit. On les rêve, elles se créent. Et cela est typique de l'état de trance. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous accompagner vers cet état hypnotique. Mais sans que vous ayez le moindre effort à faire, et je vais l'intensifier pour que vous puissiez vivre à fond une expérience immersive. Vous allez littéralement rentrer dans la peinture, littéralement rentrer dans l'histoire. Et un peu comme dans le film Mary Poppins, vous allez pouvoir sauter sur la toile et rentrer dans la peinture. Alors, laissez-moi vous narrer l'histoire de Bastien Balthazar Boux. C'est un jeune garçon, un peu grassouillé, mal dans sa peau, mais dont l'esprit fourmille d'idées et d'histoires. Un enfant ou un jeune adolescent créatif qui subit malheureusement les brimades à son école, car il est différent. Un jour, alors qu'il est poursuivi par d'autres élèves plus méchants, plus agressifs, il trouve refuge dans une vieille librairie mystérieuse. Et là, dans cette librairie, il tombe sur un ouvrage, un livre qui va changer complètement sa vie. Son titre, l'histoire sans fin, est sur la couverture deux serpents, un blanc et un bleu qui se mordent la queue et qui inspire, qui invite au mystère. Puisqu'il n'a pas assez d'argent pour se l'offrir, et poussé par une force irrépressible, Bastien s'empare de ce livre. Il le vole et trouve refuge dans le grenier dans son école où il va pouvoir le lire tranquillement, n'osant pas retourner en classe et n'osant pas retourner chez lui après ce vol, après ses brimades. C'est un peu comme le début d'une hypnose. On se prépare à partir. On peut fixer un point, peu importe lequel. le regarder avec un regard doux et simplement se laisser porter par la voix aussi naturellement que si l'on lisait un livre ou l'on regardait même simplement un livre d'images ou de belles photos. Votre esprit sert entrer en transe. Il n'a pas d'effort à fournir. En observant comme cela la peinture qui se crée déjà sous vos yeux, eh bien déjà votre corps, votre esprit se dirige vers la transe. c'est ce processus d'intériorisation typique. C'est pour cela que votre respiration est devenue plus lente, plus régulière. C'est pour cela aussi que vous vous sentez davantage absorbé dans la contemplation de l'image mais aussi dans l'écoute de ma voix qui va se préciser toujours davantage en vous et vous guider vers cet état merveilleux qu'est l'hypnose. Le sommeil de l'esprit puis ensuite le sommeil de la nuit. Le sommeil de l'esprit conscient et peut-être pouvez-vous prendre deux inspirations profondes. Un dernier petit effort ou peut-être le seul effort pour rentrer en transe parce qu'après votre respiration va pouvoir se ralentir toute seule comme cela c'est très bien et formé dans vos poumons comme des racines de calme et progressivement alors que l'œuvre se peint devant vos yeux et bien la transe va se renforcer encore davantage. C'est pour cela que la respiration devient plus lourde encore plus profonde et que le corps accepte de s'alourdir pour laisser l'esprit s'alléger rêver déjà deviner l'évolution de la toile mais reprenons cette histoire Pastien se met à lire l'histoire sans fin et c'est différent bien sûr bien sûr d'habitude quand il lit un livre il s'imagine des choses des héros des situations des combats des paysages mais là il rentre littéralement dans l'histoire il voit les personnages il découvre la petite impératrice qui dirige tout le pays fantastique cette petite impératrice est malade on ne sait pas pourquoi alors on envoie acquérir à Triou un jeune guerrier un jeune chasseur pour essayer de trouver l'origine de la maladie de la petite impératrice et le problème est que plus l'impératrice se meurt car c'est une maladie immortale plus le pays fantastique disparaît des pans déjà entiers du pays fantastique ont disparu remplacés par quelque chose d'indescriptible le néant non pas un vide non pas une obscurité non le néant qui commence à manger toujours davantage ce pays merveilleux qui est l'émanation de tous les imaginaires des hommes et de tous les rêves on envoie acquérir à Triou on lui donne au rhin le médaillon symbole du pouvoir de la petite impératrice et il doit aller chercher chercher l'origine de la maladie et trouver un remède sinon tout disparaîtra toutes les espèces merveilleuses du pays fantastique disparaîtront les centaures les géants de roche comme vous pouvez en voir sur la toile mais aussi les fofollets les elfes les hommes toutes les créatures bonnes ou mauvaises du pays fantastique toutes ces créatures qui sont également aimées par la petite impératrice alors que vous rentrez davantage en trance et que votre esprit divague de plus en plus rêvasse se laisse porter par les couleurs les mouvements rapides et précis du pinceau vous entrez toujours plus en trance et pendant que vous observez et que vos pensées se font et se défont et recréent déjà à l'avance l'évolution de la peinture ou ce qu'on en devine ou ce que vous en savez déjà alors que entre ma voix cette peinture et cette histoire se dégage une atmosphère que vous ressentez dans votre corps et dans votre esprit aussi sous la forme d'images de sensations de ressentis tout autant conscient qu'inconscient préconscient parfois dans ses mouvements le mouvement des yeux le mouvement du peintre dans cette co-création qu'est l'oeuvre faite par l'artiste son inconscient mais aussi recréé par vos yeux vous entrez plus en trance Atreyu part à l'aventure sur son grand poney et rapidement malheureusement il doit voir son ami mourir emporté avalé par des marais les marais de la désolation qui sont le signe de la tristesse de la déprime et puis un jour finalement conseillé par une sorte de tortue géante il apprend que quelqu'un peut lui donner une explication la cause de la maladie de la petite impératrice c'est l'oracle mais avant d'y parvenir il tombe sur une créature malfaisante qui tente de dévorer un dragon magnifique un dragon de la fortune il essaye de prendre sa défense il y parvient et grâce à cela Fouchour car c'est le nom de ce dragon ce dragon blanc sans aile car il glisse il flotte sur les courants les courants d'air le vent il se rit de tout il sait il peut se coucher sur les nuages et grâce à ce dragon ils vont partir à la recherche de l'oracle ils devront franchir trois grandes portes une porte gardée par des sphinxes dont le regard peut tuer une porte qui oblige à se confronter à son reflet à l'image que l'on a de soi ou peut-être la vérité de son être et ils apprendront qu'il faut trouver un nouveau nom à la petite impératrice elle se meurt car elle a besoin d'un nouveau nom et seuls les enfants des hommes qui ont le don de création peuvent lui donner un nouveau nom ils chercheront un enfant des hommes mais sans y parvenir ils reviendront à la petite impératrice pour s'entendre dire qu'ils ont réussi leur mission parce que pendant tout cela pendant tout ce temps bastien bastien lisant les observait et s'est rapproché du pays fantastique de la même manière que vous entrez de plus en plus en trance que la respiration devient plus profonde et plus douce glissant toujours davantage vers l'hypnose mais bastien n'ose pas franchir le pas il a peur il a honte il n'ose pas donner de nom à la petite impératrice alors le monde le pays fantastique se détériore de plus en plus et c'est à ce moment là quand on croit que tout est terminé que le néant va entièrement recouvrir dévorer le pays fantastique que bastien se décide à donner son nouveau nom à la petite impératrice elle s'appellera enfant lune la petite impératrice lui révèle que c'est à lui de reconstruire le pays fantastique simplement chacun de ses désirs chacun des désirs qu'il exprimera recréera une partie de ce monde bastien a peur mais il se met à rêver il se met à imaginer un nouveau monde et comme vous à l'instant guidé par ma voix alors que vous observez la peinture qui se crée les arbres qui se revêtent de feuilles de nuances douces prennent de l'épaisseur c'est à ce moment là qu'il recrée le monde et j'aimerais que comme bastien votre esprit inconscient vous permette de créer un monde en vous à partir de rien un monde fantastique un monde plein de magie et il suffit de se laisser porter par ma voix et quand vous le souhaitez de fermer les yeux pour entrer en trance et vous pourrez aussi les ouvrir tout en restant en trance mais à ce moment là vous serez encore plus en trance lorsque vous les refermerez à tout instant vous pourrez accéder à la peinture ou au contraire la laisser prendre vie dans votre imagination la laisser s'ajouter au monde que vous allez créer intérieurement par la force inconsciente de votre imagination alors pendant que l'artiste lui crée la toile et que déjà en lui d'une manière inconsciente celle-ci préexiste et se définit se retrouve se conjugue s'alterne dans une sorte d'échange entre la toile le pinceau le regard et l'inconscient tout se construit se co-construit et même pour l'artiste c'est une surprise que de voir ce qui apparaît au fur et à mesure c'est une surprise que d'observer la puissance des couleurs des aplats de bleu de brun de vert de jaune c'est le plaisir de découvrir qu'en soi on a un monde merveilleux un pays fantastique à soi tout seul en quelque sorte alors pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent et que se conjuguent en nous-mêmes comme une sorte de danse précise concrète concise synthétique parfois mais toujours créatrice toujours créative toujours en éveil toujours en sommeil toujours en rêve on avance vers la trance vous entrez de plus en plus en trance et ce corps allongé ce corps confortable sur le lit peut profiter de toute cette détente qui s'installe davantage de la trance vous entrez davantage en trance et la pensée qui se pense et les images qui se créent et les constructions inconscientes qui se précisent tout cela va vous faire entrer davantage en trance voilà j'aimerais que votre inconscient vous fasse imaginer vivre la plus merveilleuse des forêts nous allons lui donner le nom de forêt de Berlin comme dans l'histoire fantastique une forêt dans les arbres les plantes sont faites de lumière mais peut-être préférez-vous une forêt un peu différente une forêt plus de légendes belle des arbres des arbres nobles et grands et une aura mystérieuse de magie peut-être quelque part une rivière une fontaine la forêt la forêt l'endroit le lieu l'espace avant les hommes l'espace des légendes là où se déroulent tous les contes la forêt de Brocéliande la forêt d'Ansel et Gretel tout se passe dans une forêt et c'est là sûrement que l'on se retrouve face à son moi face à son inconscient face à son imagination il y a quelque chose qui invite à la méditation et à l'hypnose dans une forêt et il suffit de la laisser se construire allez-vous observer une forêt en hiver se construire devant vous couverte de neige comme dans Narnia une forêt une forêt des cercles polaires mystérieuses ou bien vivrez-vous une forêt encore toute jeune comme le monde qui se crée en vous une forêt en son printemps ou peut-être une forêt pleine d'arbres fruitiers comme une sorte de gigantesque verger cette forêt qui se construit en vous et qui bientôt va pouvoir se peupler des plus belles choses des plus mystérieuses êtres des plus belles plantes cette forêt c'est celle de votre inconscient et ça peut être une forêt d'automne dont les feuilles par exemple de couleur or sera réellement dans ce métal l'or justement précieux et beau étincelant ou bien tout autre chose tout est possible et tout se crée de la même manière que si vous ouvrez les yeux maintenant toujours en trance vous verrez quelque chose qui se crée devant vous qu'est-ce exactement on dirait une sorte de nid il y a semble-t-il des fleurs par terre quelque part dans la forêt on attend quelque chose et cette chose si elle va apparaître sur la peinture va aussi apparaître dans votre esprit refermez les yeux si vous le souhaitez pour aller encore plus avant dans la création de cette forêt intérieure qu'y a-t-il dans cette clairière que vous deviniez tout à l'heure allez-vous y découvrir une créature fantastique un griffon peut-être moitié aigle moitié lion ou bien une licorne ces animaux symboles christiques qui disait-on ne se laissaient approcher que par les jeunes filles ou bien encore une autre créature un faune ou bien un centaure et pourquoi pas encore autre chose un dragon peut-être alors commencez à laisser cette forêt se remplir par la force de votre imagination de choses d'êtres étonnants quels sont quand vous étiez enfant ces créatures fantastiques qui vous plaisaient etiez-vous fascinés par l'histoire de Tom Pousse de ces petits êtres pas plus grands justement qu'un doigt ou bien étiez-vous fascinés par les magiciens les sorcières pourquoi pas là dans la protection de l'hypnose dans la douceur de ma voix dans la tranquillité de votre esprit rien n'est effrayant et vous pouvez revivre avec plaisir cette joie de l'enfance qui aime la magie qui aime les phénix ces oiseaux mystérieux censés renaître de leurs cendres symbole d'une sorte de retour sans fin d'immortalité également quels sont ces êtres qu'il vous plaisait d'imaginer sont-ce les sirènes pourquoi n'y aurait-il pas tout près un lac ou même la mer et des sirènes qui la peupleraient tout est possible tout est ouvert vous pouvez laisser votre inconscient vous faire rêver de ces grands aigles qu'on retrouve dans Bilbo le hobby vous pouvez rêver de tout ce que vous avez aimé peut-être rêver du petit peuple les léprecones les gnomes les farfadets peut-être rêver de troll peut-être encore rêver de pégase d'un griffon pourquoi pas même d'un jean emprisonné dans une lanterne toutes les chimères toutes les créatures toute la magie est possible dans ce lieu il peut y avoir des fées il peut y avoir des basiliques ces créatures censées résister aux flammes encore une fois tout est possible et même d'autres créatures nées totalement de votre imagination il peut y avoir ces renards accumulatibles que l'on retrouve dans le folklore coréen ou au Japon pourquoi pas même un yéti ou big foot sur le continent américain tout est accessible il suffit de laisser son imagination vous emporter et je vous invite à continuer à laisser cette forêt se créer et en même temps sentir dans votre corps une détente toujours plus forte toujours plus agréable s'installer à mesure que la trance et la relaxation deviennent plus profonde et que vous entrez toujours davantage dans le sommeil de l'hypnose comme il est doux de rêver comme il est doux de se laisser porter par son imagination et d'entrer toujours plus en trance et si vous en sentez capable si vous en avez l'envie ouvrez à moitié un oeil ou deux et observez cet être devant vous sur la peinture un dragon de la fortune Fouchour le dragon ami d'Atriou un dragon qui attire la chance qui finit de se construire de naître devant vous laissez-vous porter par la contemplation de ce dragon et peut-être pouvez-vous fermer les yeux maintenant et imaginez que vous chevauchez ce dragon blanc grand beau et qu'il vous emmène faire un voyage au-dessus de cette forêt ce sera l'occasion chaque soir chaque nuit de contempler les changements que votre imagination aura apporté à cette forêt à ce monde le pays fantastique vous pourrez retrouver bien sûr des paysages et puis en découvrir de nouveau découvrir de nouvelles créatures de nouveaux lieux de magie vivre de nouvelles aventures l'imagination n'a pas de limite le pays fantastique n'en a donc aucune qu'il est doux de voler sur le dos d'un dragon de la fortune sa fourrure blanche immaculée soyeuse de sentir le vent sur son visage et d'observer en bas la cime des arbres qui défilent observer d'en haut les rivières les lacs les montagnes les vallées les précipices parfois et de se sentir bien de se sentir libre et parfois pour encore mieux saisir la chance de ce voyage la douceur la liberté on ferme les yeux qui sont déjà fermés on les ferme dans l'imagination pour encore mieux ressentir le plaisir de ce vol le plaisir de découvrir le pays fantastique car sur le dos de Fouchour vous pourrez aller vite et loin vous pourrez peut-être découvrir le désert des couleurs dont chaque dune est d'une couleur différente vous pourrez peut-être découvrir le royaume d'Atriou une sorte de savane de grande prairie où le peuple d'Atriou chasse le buffle ou peut-être pourrez-vous aller jusqu'au château jusqu'au palais de la petite impératrice un grand palais blanc qui semble fait totalement d'ivoire et le siège le trône de la petite impératrice se trouve tout en haut dans une sorte de fleur de corole et tout autour de ce palais il y a le plus grand le plus merveilleux des jardins un jardin immense une sorte de labyrinthe végétal fait de plein de chambres avec plein de fleurs différentes des rosiers qui changent de couleur des arbres fruitiers dont les fruits sont des pierres précieuses et plein d'autres choses merveilleuses tout le pays fantastique s'offre à votre voyage vous pourrez même voir cette cité lacustre uniquement construite en argent ciselé et qui repose sur un lac un lac fait de larmes vous pourrez même peut-être découvrir les mines les mines du pays fantastique car le sol les souterrains la terre elle-même du pays fantastique est faite des rêves oubliés des hommes ces rêves que vous avez eus si important sur le moment et que vous avez oublié ensuite il en reste une trace dans les mines du pays fantastique il y a des sortes de plaques de mica là-bas qui représentent les rêves des hommes les rêves oubliés et peut-être n'avez-vous plus envie d'ouvrir les yeux mais si vous le faites encore une dernière fois vous pourrez observer tout un petit bestiaire fantastique apparaître sous vos yeux un elfe étonnant un petit homme à côté de son escargot de course si si ça existe un feu folet ce petit être noir entouré d'une lumière jaune et puis ces fleurs incroyables ces fleurs de lumière du bois de perlin Mais encore une fois, vous vous trouvez à l'intérieur de l'hypnose A l'intérieur d'une peinture, à l'intérieur d'un livre A l'intérieur finalement de votre imagination et de vos rêves Alors laissez votre imagination mener le chemin Vous dirigez comme un guide en qui vous pouvez avoir confiance Car votre inconscient vous veut du bien, veut vous protéger Vous guider, c'est créer en vous Le plus magnifique des univers Alors pendant que vous allez continuer votre voyage Sur le dos de Fouchour A travers le pays fantastique, découvrant toujours de nouveaux royaumes De nouveaux lieux Ma voix, elle, va se confondre avec cet univers Servir derrière fond en quelque sorte Et vous permettre De rester et même d'être de plus en plus en trance Et de préparer votre corps et votre esprit au sommeil de la nuit Alors pendant que l'inconscient, la conscience fait des allers-retours entre les images vues La recréation en soi-même d'un monde Non pas un monde virtuel Mais un monde bien réel Mais un monde bien réel parce qu'il l'est pour vous Parce qu'il est constitué de votre essence Vous pensez même celle de vos rêves, celle de votre imagination Alors, guidé par les mots et le temps et la respiration toujours plus profonde en trance Vous glissez de plus en plus vers le sommeil de la trance Et même les silences Et même les silences Et donc, chevauchez les vents dérivés vers son soi essentiel Et dans ces silences Dans ces interstices Entre les mots Dans ces respirations Entre les sens Dans la connaissance de soi L'évolution donc Permanente Conjuguée Reprise Développée Le calme L'esprit qui rêve Cet engourdissement des sens Le corps lourd et immobile En trance Et l'esprit qui flotte ailleurs Et déjà Déjà des filaments de rêve Des pensées nouvelles Des images Des lumières Des sensations agréables Et le repos doux Le repos de la nuit Conjuguée Conjuguée Développée Enrobée Finalement Comme une sorte De litanie Presque Une chanson Sans début Et sans fin Une histoire Identique Et pourtant racontée Différemment La surprise De se sentir Différent Dans un monde Différent Le rêve Donc Et Dans l'incarnation Des mots Dans l'éthéré Le caractère éthéré Protéiforme Comme des sortes De volutes De pensées Des pensées De rêves Sur Le chemin De l'inconscient Vers soi Vers Son calme Essentiel Guidé par ma voix Vous entrez encore plus Dans le sommeil Et Sur le temps calme Celui qui Se développe Se recrée S'alterne Se revoit Aussi Comme Un miroir Se mirant Dans un miroir Comme le souvenir D'un événement futur Une impression De déjà vu Comme L'intuition même Du rêve Porté Par la variation De l'essence L'essence Du sens Et Dans ce sens Même Parfois La causalité Semble S'inverser Et Sortant de la confusion Plus de calme Plus de sommeil Plus de trance Toujours Guidé par une respiration Plus profonde Plus profonde Toujours Aller Dériver Se laisser porter Comme sur un nuage Un nuage Soufflé Par Un vent doux Le zéphire Ou bien Ou bien Sur cette musicalité même Celle du sens Celle Celle De la conjugaison De l'altérité De la découverte De la surprise aussi De Ce Je ne sais quoi Au delà de l'ennui Et de l'oubli Au delà de l'oubli Et du sommeil Et des rêves Comme Un mystère Oublié Et découvert Non pas par hasard Comme une sorte de destin Qui se dessine Plus clairement À mesure que L'esprit s'endort Davantage Et Comme une rivière Tranquille Serpentant Dans les champs Se dirige Sans se presser Vers la mer Comme le mouvement Des feuilles Portées Par une brise Comme Une chanson Fredonnée Qui enrichit L'air De la grâce De ses inflexions De sa musique Un air Fredonnée Donc Un rêve Qui réapparaît Un rêve Oublié Dont on se souvient Malgré tout Et Ce corps Toujours plus lourd Qui rentre De plus en plus Dans le sommeil De la nuit Portée Par une douce Langueur Un calme profond L'esprit rêve Et Au delà Des mots De leur sens Au delà même Du temps Oserais-je dire Aussi simplement Que l'habitude Le permet Se découvrir Et découvrir Avec soi Le rêve La nuit Le confort du lit Sa chaleur Sa chaleur Et entrer En trance Entrer dans le sommeil De la nuit Ensuite Calme Dans la douceur Des mots Dans l'infinie Variété De l'imaginaire En cela Que le sens Se crée A mesure Qu'on le découvre Lorsque les mots Ne sont plus Que des musiques Et la musique Des émotions Les émotions Un rêve Et le rêve L'expression Du plus Profond Sommeil Lorsque les mots Et le Wish Un rêve Lorsque les mots